Bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour Partenaires Média, CB News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le temps d'exposition nouvelle unité de valeur pour la publicité digitale. Ces dernières années, il a beaucoup été question du taux de visibilité des publicités sur internet. Une notion normée par l'IAB qui dit que, pour être visible, une publicité doit avoir 50% de son format vu dans un temps minimum de une seconde. Nous l'avons vu dans des émissions précédentes, le format vidéo devient un format majeur et pour certains un format standard. De ce phénomène, certains acteurs tentent d'établir la notion de temps d'exposition publicitaire comme étant une nouvelle norme. Quelle en est la définition ? Cette notion peut-elle être au cœur des arbitrages des investissements publicitaires sur internet ? Quels sont les business models associés à la notion de temps d'exposition publicitaire ? Pour en discuter, Vincent Salini de France Télévisions Publicité, Vincent Maddy de Trade Lab, Pierre-Louis Fontaine consultant indépendant, Frédéric Prigent consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society, troisième numéro de cette seconde saison et aujourd'hui on va parler d'un sujet très stratégique ou de plus en plus stratégique pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de cette notion de temps d'exposition et se demander pourquoi le temps d'exposition publicitaire est devenu une nouvelle unité de valeurs notamment dans la publicité digitale. Pour en parler messieurs, je vais vous poser un certain nombre de questions et la première et Vincent je te demanderai d'y répondre en premier. Comment on peut définir le temps d'exposition en publicité digitale ? C'est une bonne question, pas facile d'y répondre. On peut considérer en fait que comme le display est un média visuel, ce qui compte en fait c'est le fait d'être exposé au message. Donc ce qui va compter c'est de voir en fait quelle est la durée d'exposition éventuellement cumulée ou quelle un utilisateur va être exposé. Donc à ce message particulier. En plus on sait depuis les débuts de la publicité en fait qu'en deçà d'une certaine exposition il n'y a pas de création de valeur, pas de création justement de top of mind awareness mais qu'au-delà aussi d'une certaine exposition il y a forcément une destruction de valeur qui va se produire. Soit parce que là la personne est déjà totalement consciente en fait de l'existence du produit ou du service. Ou alors même et encore pire on sait qu'une surexposition peut changer le comportement d'achat par rapport à ce produit et service et là vraiment détruire de la valeur directement. Donc vraiment cette durée d'exposition pour la publicité display elle est vraiment centrale et elle doit être au cœur de la problématique. Et après la mesurer effectivement idéalement ça serait de mesurer un temps d'exposition cumulé pour un utilisateur donné à un message donné. Merci Vincent. Vincent, nous avons Vincent de Trade Lab, alors vous aurez des noms à particule aujourd'hui. Vincent de Trade Lab et Vincent de France Télévisions Publicité. Ton avis et ta définition du temps d'exposition en publicité digitale ? Alors temps d'exposition il faudrait le rajouter au critère de visibilité puisque bien évidemment sur le digital le prérequis c'est est-ce que la publicité est visible ou non à l'écran. Donc ça c'est un prérequis et on peut que se réjouir des différentes initiatives prises en la matière et notamment le label Digital Trust. Donc c'est un prérequis de savoir si ou non cette publicité est visible à l'écran à un instant T. ce qui n'est pas une mince affaire puisque pendant pas mal de temps et encore il y a un certain nombre de pratiques il y a tout un tas de publicités qui ne sont pas du tout visibles et donc au seuil MRC notamment 50% de la surface de la publicité pendant une ou deux secondes en fonction de la typologie du format. – Juste pour aller dans ton sens, on a considéré pendant longtemps que sur le programmatique 60% des espaces publicitaires ou en tout cas des bannières publicitaires n'étaient pas vus. – Exactement, c'est assez préoccupant parce que si on prend une petite anecdote… – Au minimum. – Exactement, au minimum. Et ça ne serait pas venu par exemple à un JC Decaux mettre un 4 par 3 derrière un arbre. Et pour autant ça a été monnaie courante pendant pas mal de temps et encore maintenant aujourd'hui. Donc déjà d'une part, avant de parler de durée d'exposition, c'est est-ce qu'elle est visible ou non à l'écran. Et puis après, pendant combien de temps elle l'est, donc on va plutôt parler de durée d'exposition visible et puis rajouter à cela une notion de complétion, c'est-à-dire que ça diffère en fonction de la typologie du format. Malheureusement, sur tous les formats, j'ai un display classique, on a rarement cette notion de durée. En revanche, on l'a davantage sur la notion de vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle, et tu le disais en introduction, c'est devenu un critère de plus en plus intéressant pour les annonceurs parce que ça accompagnait notamment les usages, les usages en termes de consommation vidéo et bien évidemment d'un point de vue publicitaire. Donc on va rajouter cette notion de complétion, c'est-à-dire combien de temps a été vue cette publicité par rapport à la durée cible de la dite publicité. Merci Vincent. Pierre-Louis, tu représentes les annonceurs, tu travailles et tu réfléchis à leur stratégie digitale. C'est quoi pour toi le temps d'exposition en publicité digitale ? C'est la question que je me pose au quotidien. En fait, est-ce que les annonceurs se posent au quotidien ? Le temps d'exposition, il y a eu un mot important qui a été souligné tout à l'heure, c'est le temps d'exposition cumulé. Cumulé, ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai 30 fois la première seconde de mon spot ? C'est-à-dire mon chien à des puces, skip, mon chien à des puces, skip, mon chien à des puces, skip. Ça veut dire que j'ai 30 secondes d'exposition sur une seconde des messages, autant dire efficacité zéro. Donc la notion de cumul du temps d'exposition, elle est complètement nébuleuse pour un annonceur. Ensuite, et ça c'est valable que ce soit pour une bannière ou une vidéo. Ensuite, concernant la complétion vidéo, ça n'est pas dans un modèle économique d'achat. Par contre, il y a des engagements en termes de KPI que ça mène du fournisseur d'espace ou même de l'agence intermédiaire. Ou c'est par cartil, on regarde les 25%, les 50%, 75% et 100%. Et donc on est content quand il y a 20% des internautes et encore 20% des internautes qui ont gardé 100%. Là, on a des questions qui continuent de se poser. C'est par individu, c'est-à-dire par visiteur unique. Donc est-ce qu'on fait une complétion par visiteur unique ? Est-ce qu'on regarde un temps d'exposition par visiteur unique ? Sur quelle durée de campagne ? Si j'ai une campagne qui dure 3 mois en fil rouge, je ne peux pas la calculer puisque mes cookies sont brûlés au bout de 30 jours. Et puis le dernier sujet, c'est si on s'aperçoit que le temps d'exposition moyen à un élément publicitaire est de 3,5 secondes. Ça veut dire qu'on n'est même plus en communication publicitaire. On approche du sponsoring où il faut mettre tout de suite le logo de la marque et le message. Limite, il faut mettre la signature ou le slogan publicitaire sans dérouler le message complet. Donc là, il y a des grosses inconnues côté annonceurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le temps d'exposition publicitaire comme un KPI, un mandatory, sur lequel il y aurait un modèle économique. On n'achète pas des secondes. Et puis le dernier point, c'est que si je travaille la tentation, ça serait de dire que j'ai un temps d'exposition cumulé moyen de l'ordre de 2h58 et 67 secondes. Parce qu'on peut dépasser le nombre de secondes. Je vais comparer mon coût à la seconde exposée par rapport à mon coût à la seconde exposée en télévision. Et je vais regarder mon coût réel et je vais comparer les deux médias. Donc il y a un danger par rapport à ça. Il ne faut pas le faire, bien sûr. Mais la tentation de le faire est quand même là. Ma campagne télé a diffusé 2h30 secondes de contact publicitaire. Ma campagne digitale 2h30 secondes. Quel est mon coût à la seconde ? Et le gros danger, il est là. Donc la définition, elle est compliquée. C'est compliqué d'être simple et précis sur la définition du temps d'exposition cumulé. – Mais le diable se cache dans les détails et merci pour ces détails Pierre-Louis. Frédéric, toi, ta vision sur cette définition du temps d'exposition en publicité digitale, c'est quoi ? – Alors un petit peu, je vais un peu piocher dans ce que chacun d'entre eux ont dit. La première, c'est de faire le distinguo entre la notion de viewability et la notion de view duration. Il y a souvent un amalgame, en tout cas c'est assez peu clair pour tout le monde. Je dirais que les standards MRC, IAB ont eu le mérite d'établir un langage commun pour tout le monde. – Alors on le rappelle, MRC, IAB, je dis peut-être des bêtises, c'est 50% d'une surface publicitaire pendant une seconde. – Ça c'est pour la partie display. Vidéo, je crois que c'est à 2 secondes. Et pour des gros formats large, je crois que c'est 3 secondes le standard. Et pour répondre à ce que toi tu disais, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, je dirais avoir une notion de viewability une fois sur du contenu à 30 secondes ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 30 fois la même seconde consommée ? Je dirais que c'est une question d'arbitrage sur l'objectif des campagnes propre à chacun des individus. Pour moi, c'est surtout ne pas faire l'amalgame entre la notion de publicité exposée et temps de consommation sur le message. – Merci Frédéric. On en arrive à la deuxième question qui est pourquoi aujourd'hui, le temps d'exposition est devenu un critère d'arbitrage en termes d'investissement publicitaire ? Vincent, ton avis ? – Ah parce que déjà une publicité qui n'est pas vue, elle ne peut pas créer de valeur. Donc ça c'est très important parce que pour moi, et pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a vraiment un peu un triptyque qui va permettre je dirais à la publicité digitale et peut-être même à la publicité tout court de sortir de la préhistoire, c'est mesurer la visibilité. Mais mesurer la visibilité, ça veut aussi dire mesurer la performance de l'activation aux médias. Parce qu'en fait, si on a une mesure de la performance qui n'est pas liée à l'exposition publicitaire, il y a un vrai problème parce que forcément ça doit l'être. Donc ça repose et on voit, alors c'est très intéressant parce qu'on voit maintenant que la visibilité devient vraiment une problématique centrale et on voit que chez la plupart des annonceurs les plus matures, la mesure de la performance devient aussi… Enfin, le fait de se reposer, de challenger les modèles d'attribution, d'aller vers des modèles d'attribution algorithmiques, voire vers de la mesure de l'incrément, ce qui est encore compliqué aujourd'hui à cause de l'AB test permanent qui doit en résulter, ça devient vraiment des problématiques qui sont centrales. Et le troisième élément, et ça rebondit aussi sur ce que tu disais, c'est vraiment la possibilité d'être dans un univers people-based où on va pouvoir suivre les individus sur les différents écrans et dans la durée pour pouvoir vraiment mesurer justement cette exposition cumulée sans biais. Donc ça devient très important pour le choix des inventaires parce que voilà, un inventaire qui n'est pas vu ne peut pas créer de valeur, ça c'est certain. Donc penser le contraire, c'est une vue de l'esprit. Donc c'est plus seulement un critère de choix d'investissement, c'est aussi un critère de choix d'inventaire au fur et à mesure de la connaissance que l'on peut accumuler. Tout à fait, les inventaires et après l'idée c'est d'arriver justement à avoir une mesure qui permet de comprendre effectivement à partir de quelle exposition cumulée, à partir de quel seuil d'exposition unitaire, alors là ça devient compliqué, on arrive véritablement à avoir un impact sur un indicateur de performance qui est réel. – Merci Vincent. Vincent de France Télévisions Publicité, ta vision justement sur cette fameuse question pourquoi le temps d'exposition est devenu un critère d'arbitrage en termes d'investissement publicitaire ? – Moi je pense que c'est le média digital qui a petit à petit une forme de maturité et de bon sens. Encore une fois, la visibilité, donc la question vu, pas vu, ça y est, je pense qu'on commence à avoir une prise de conscience collective de l'ensemble des acteurs du marché sur la nécessité de tracer ça, parce qu'en effet une publicité qui n'est pas vue ne peut pas créer de valeur. – C'est plus un nice to have, c'est une obligation. – Voilà, donc ça c'est un premier pré-requis. Et puis même si on se dit que la publicité doit, dans la relation entre une marque et un potentiel client, faire savoir et faire aimer, je ne vois pas comment elle peut faire savoir et faire aimer si elle n'a pas le temps d'évérer ce message-là. Et encore une fois, ce n'est pas en une seconde, et je rejoins tout à fait la remarque, ce n'est pas en multipliant des fragments de secondes d'exposition qu'on va arriver à faire savoir et faire aimer. Prenez un autre exemple, un portrait robot. Si ce portrait robot, il était dans le cadre d'un appel à témoins, il était à moitié visible, un quart de seconde dans un encombrement, c'est-à-dire avec une surface d'exposition sur l'affichage, il n'y aurait aucune chance qu'on retrouve la personne. Donc c'est juste du bon sens. Donc après, la difficulté qu'on a, c'est qu'il est de plus en plus utilisé comme un critère d'efficacité, avec tous les biais, on y reviendra, et Pierre-Louis en a exposé un certain nombre. La problématique qu'on a, c'est cette monnaie d'échange. Nous, on travaille dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monnaie d'échange sur le digital, et le nom de cette émission s'appelle Prognatique, c'est le CPM. Et donc le CPM, on est dans une approche binaire, vue-pas-vue, ou seuil-pas-seuil. La problématique du seuil, c'est que par exemple, une publicité qui aurait été vue, si un annonceur définit le seuil comme 70% de complétion visible, une publicité qui aurait été vue 69%, elle n'est pas comptabilisée, potentiellement pas facturée, etc. Et pour autant, elle a eu néanmoins moins un impact. Donc c'est toute cette difficulté-là. Mais encore une fois, je pense que c'est la capacité aux médias à proposer une exposition dans un contexte, parce qu'il y a aussi cette notion de contexte, d'encombrement, etc. Donc ça soulève tout un tas de sujets. Bien sûr. Aujourd'hui, juste pour conclure, on assiste également à une dérive, c'est-à-dire que tu parlais de la vidéo précédemment, on a tout un tas de players qui, dans le passé, se lançaient en autoplay, en bas de page, donc pas visible du tout. Ça y est, une presse de conscience. Maintenant, ils se lancent en autoplay, en bas à droite de l'écran. L'accomplétion visible est à 100%. L'attention est nulle. Très bien. Merci Vincent pour ces précisions. Alors justement, parole aux porte-parole de certains annonceurs. Critères d'arbitrage en termes d'investissement publicitaire, oui et pourquoi ? Ce sont des KPI qu'on donne aux agences et à nos partenaires médias. Ensuite, on travaille sur du constaté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à l'avance si notre inventaire, nos messages publicitaires ont été correctement diffusés ou pas. On ne travaille qu'en constaté. Ce qui fait qu'en fait, un partenaire média sort des plans ou reste dans les plans, mais a posteriori, après analyse. La programmation initiale qui consiste à utiliser des outils comme IAS par exemple, faire du pré-bidding et tout ça nous permet d'arrondir les angles. Il ne nous garantit pas à date la complétion idéale et absolue. Mais je reviens encore une fois sur la nécessité absolue d'avoir un individu en face de nous. Si je sais que mon message, il sera vu qu'il y a 3 secondes maximum, si je le sais et que je suis capable de le contrôler, je vais dire bonjour, je m'appelle X, voilà ma promesse et voilà mon support promesse en 3 messages différents de 3 secondes différentes. Si on ne me garantit que j'ai un individu unique qui sera exposé 3 fois à ma marque et à mon message et à ma promesse, à ce moment-là, tous les annonceurs, ça va être le premier critère d'achat, il va être là. Quand on fait du GRP télé, la phrase type c'est de dire moi j'ai 50% de mon GRP que je les jette à la poubelle. Eh bien internet a une occasion absolument énorme de dire moi non seulement je te le garantis, mais je te le garantis avec 3 niveaux de messages différents sur un individu, un cumul à 9 secondes et 3 messages à l'intérieur. Demain, si cet outil existe et qu'on est capable de lancer ça, le marché va complètement changer et ça justifiera d'autant plus l'utilisation de la vidéo qui aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur outil du marché en termes de communication sur le digital, clairement. Une information clé que tu viens de donner, merci Pierre-Louis. Frédéric ? Je rejoins tout le monde, l'engagement clairement dépend du temps d'exposition. Pour remondir sur IAS, ils avaient sorti une petite étude en disant une pub exposée de 15 à 30 secondes est 3 fois plus mémorisée qu'une pub vue 1 seconde. Voilà, c'est l'idée sans jeter. Moi je crois que côté éditeur, donc côté diffuseur, autant j'ai l'impression qu'il y a énormément d'outils chez les acheteurs, les planeurs, les traders, autant les éditeurs restent toujours un petit peu perdus, un peu au milieu du guet, sans forcément trop savoir, je suis un éditeur premium, comment je fais pour revaloriser ou remonter, je dirais, mes contenus premium ? Est-ce que je sais que finalement lorsque j'ai trop d'encombrements, finalement ça me pénalise sur ma commercialisation et on reviendra après, enfin on déroulera sur la partie les nouveaux modèles éco derrière, typiquement du coup par heure, des fautes de faire du coup par seconde. Je pense que pour l'ensemble des éditeurs ce ne sera pas valable, pour certains d'entre eux oui, certains vont très bien s'en sortir. Et l'autre remarque que je vais faire c'est, le temps de l'exposition c'est très bien, encore une fois je pense que ce n'est pas nécessairement adapté à l'ensemble des supports. Je ne sais plus, je crois que c'était chez Adverline, en gros lorsque je suis sur un site à contenu plutôt intentionniste, donc j'ai déjà préqualifié mon audience, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que j'ai une absolue nécessité de satisfaire les standards marchés ? Est-ce que ce qui est vrai pour un éditeur de news va être également ISO pour un autre éditeur ? Moi c'est un peu les questions qui m'interrogent sur ces sujets-là. Merci Frédéric, tu voulais peut-être réagir, je t'ai vu réagir sur un propos, sur la qualipacité de l'éditeur, de qualifier entre guillemets si la vidéo peut être vue dans de bonnes conditions, en tout cas répondre au KPI exigé par l'annonceur. Oui, alors chez France Tivision Publicité on s'est équipé d'outils, on citait Intérêt à la Science, on a fait ce choix-là, il y a deux sociétés, on a Intérêt à la Science qui mesure en temps réel l'ensemble de nos inventaires, enfin l'ensemble des inventaires édigibles, encore une fois c'est des différentes fonctions des devices, par exemple sur l'IP-télé qui représente quand même une part significative, mais on travaille néanmoins avec IAS dessus, c'est pas encore live, c'est pas encore mesuré. Néanmoins on a néanmoins des données de complétion, en partant du principe que sur un écran de télé, et à partir du moment où on a la publicité qui est plein écran, elle est mécaniquement visible. Donc on s'équipe, on s'outille là-dessus, on a des engagements forts, sans faire de la réclame, sur notre univers France moins télé, les taux de complétion, ils sont entre 90 et jusqu'à plus de 98% de complétion visible, et donc ça mesuré par un tiers, c'est pas des données maison. Après on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a certaines offres où on s'engage à 100% de complétion garantie, complétion visible encore une fois. Sur la remarque par rapport aux différents éditeurs, c'est là où moi je suis un peu embêté, c'est-à-dire que nous on a une promesse qui est forte, c'est un contenu de qualité, avec un engagement qui est fort notamment sur le replay, parce qu'on va vraiment, c'est un geste intentionniste, d'aller consommer tel ou tel programme, c'est dans l'air par exemple, sur la plateforme France moins télé. Avec cette volonté d'avoir une publicité qu'on qualifie de responsable et raisonnée, c'est-à-dire limiter l'encombrement, etc. Après on fait en sorte que cette publicité est visible à un maximum de temps, et on en voit à partir du moment où le contrat de lecture est fort. Donc la problématique qui se pose, c'est sur les autres univers, les autres formes narratives, où en effet la publicité est plus difficilement intégrée, et c'est d'autant plus complexe d'arriver à des notions de durée visibles et complétées importantes. Mais des éditeurs, au-delà du label digital atroce, on a des engagements forts, on s'outille pour être référents, et avec des tiers de confiance, Integral Land Science en fait partie. Alors justement, puisqu'on parle d'outils, merci pour la transition. Est-ce que les outils qui mesurent le temps d'exposition publicitaire sont fiables ? Je pose cette question de manière très naïve, parce que lorsqu'on parlait de la visibilité publicitaire, on a vu des outils différents, qui donnaient des résultats différents. Ce qui a poussé d'ailleurs à une sorte d'aberration, on pourrait dire opérationnelle, au regard des médias historiques. On a vu certaines agences s'équiper de tous les outils pour pouvoir répondre en fonction de l'outil utilisé par l'annonceur et en fonction de l'outil utilisé même par le diffuseur. Donc je donne juste le contexte de ma question du est-ce que ces outils, s'ils existent, qui mesurent le temps d'exposition, sont fiables ? Est-ce que ça ne demanderait pas peut-être une sorte de tiers de confiance par rapport à cette fiabilité ? Vincent, je te pose la question. Alors d'un point de vue technique, aujourd'hui ça a beaucoup évolué, sans entrer dans des considérations trop technologiques, aujourd'hui au niveau des navigateurs, il y a des API qui permettent de mesurer la visibilité d'un élément sur la page de manière complètement standardisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive quand même à avoir des mesures de visibilité qui sont relativement homogènes, enfin beaucoup plus homogènes qu'elles ont pu être par le passé. Mais aujourd'hui le gros problème, il est plus dans le fait de pouvoir, je dirais éventuellement d'ailleurs mesurer de la visibilité cumulée, parce qu'aujourd'hui effectivement on mesure les durées d'exposition impression par impression. Mais pour reconnecter ça au niveau de l'utilisateur, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution, donc on est obligé de le faire a posteriori. L'autre problème c'est qu'il y a certains inventaires qui ne permettent pas de faire de mesures en temps réel, donc forcément ça passe par des logs et souvent on n'a pas la possibilité de pouvoir reconnecter ça au niveau de l'utilisateur, donc là en fait on perd la possibilité de faire de l'exposition cumulée en temps réel, parce que l'intérêt en fait de pouvoir le faire en temps réel ou en temps quasi réel, c'est de pouvoir avoir une sorte de feedback loop qui derrière va permettre justement d'optimiser la diffusion publicitaire en fonction de la durée d'exposition cumulée. Je pense que les problèmes que je vois moi aujourd'hui sont plus à ces deux niveaux qu'au niveau de la mesure de la visibilité et de la durée d'exposition publicitaire en tant que telle. – D'accord, merci Vincent de TradeLab, Vincent de France Télévisions. – Alors les outils, est-ce qu'ils sont fiables ? – Oui, enfin je pense qu'en effet c'est beaucoup plus homogène que ça a pu l'être dans le passé, d'ailleurs il y a des tiers de confiance qui sont certifiés par le MRC, haute, maîtrise, Integral Science, etc. Donc je pense qu'il y a une forme d'homogénéité. Alors nous on a fait le choix d'un outil qui est Integral Science, donc on a mécaniquement pas forcément les données. Il peut y avoir des différentiels entre nous, nos données qu'on a avec Integral Science et potentiellement un client avec une donnée tierce, mais ça reste désormais relativement minime. Je pense que le problème, tu l'as très bien résumé, c'est que l'ensemble des univers de diffusion ne sont pas mesurés. Donc nous on a un cas, quand je dis nous, les acteurs catch-up sur le volet de l'IPTV, et on travaille dessus avec ces acteurs-là. Et puis en effet, cette capacité à avoir des données par utilisateur d'une manière plus granulaire et pour pouvoir l'optimiser. Après il y a un autre sujet qui est comment on l'intègre dans les différents outils d'achat. Parce qu'encore une fois, là on est à posteriori. Aujourd'hui la monnaie d'échange, elle reste, alors sur le gras gré on peut faire du sur-mesure, mais en programmatique par exemple, la monnaie d'échange reste le coup pour mille. Et donc forcément dans une approche binaire, est-ce que le contact en fonction du seuil qui était fixé était affiché ou pas ? C'est ça le principal frein. Merci Vincent. Pierre-Louis, donc est-ce que toi de ton expérience, même si le temps d'exposition est la question récurrente quotidienne, est-ce que tu penses qu'il y a des outils ? Est-ce que les outils sont fiables ? J'ai des doutes sur la fiabilité des outils pour une raison toute bête, c'est la notion de cumul et de visiteur unique, enfin de viewer unique. Seul un environnement logué peut affirmer à 95% que les données sont réelles. Résultat, si on veut travailler du temps d'exposition cumulé propre, il faut passer sur du environnement logué, ça va faire hurler dans les chômeurs mais allo Facebook. Et deuxième sujet, a posteriori, c'est de travailler sur Facebook plus utiliser un panel qui permettrait de donner une information sur le temps moyen d'exposition cumulé pour l'ensemble de la campagne, sans être sûr que… Alors je dis logué, ça veut dire pas forcément Facebook, on est logué quand on est en télé connecté, on est logué, il y a plein d'autres envoyants de monde qui sont logués. Et l'avantage, j'ai pas de billes dans Facebook, mais l'avantage de ce type d'outils, c'est que ça permet de travailler un temps d'exposition cumulé qui est fiable sur l'individu unique. Donc aucun outil n'est fiable par nature si ça travaille sur du cookie avec des campagnes à 15 ou 18 jours. Par nature, c'est pas possible, c'est impossible. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. – Je retiens encore ton leitmotiv, c'est que sans données loguées… – Sans log, il n'y a pas de cumul intéressant. – Oui, et puis il n'y a pas d'avenir aussi pour l'éditeur. – Et à tel point qu'aujourd'hui personne… – Tu ne veux vendre de la publicité, moi c'est ce que je retiens aussi. – On parle de… en télévision, on parle de GRP, c'est-à-dire qu'on cumule la couverture et la répétition. On est capable… sur Internet, la finesse, elle est quand même de… on parle de reach and frequency. Un reach and frequency, c'est couverture, répétition, c'est du GRP normalement. Le problème, c'est que le reach, il est… on calcule la couverture et on travaille la fréquence sur d'autres individus. On ne peut pas lier les deux. Ça veut dire quoi ? C'est que le temps de cumuler, c'est aussi une question sur la fréquence d'exposition par nature. Comme on n'est pas capable de lier la couverture et la répétition correctement sur Internet, le temps de cumuler est un peu une donnée qui n'est pas forcément très fiable, encore moins si c'est du cookie. – Merci Pierre-Louis, tu veux réagir Vincent et après ce sera à toi. – Je te dis parce que juste d'un point de vue très opérationnel, il y a une notion de capping. Donc limiter la fréquence en effet au cookie, etc. Un capping est inutile si l'internaute n'a pas été exposé à la campagne. Donc voilà, d'un point de vue opérationnel. Et en effet, alors il y a eu quand même des démarches. C'est-à-dire que, encore une fois, le parallèle avec la télé est intéressant. C'est-à-dire que la télé, l'encombrement, enfin le marché est normalisé. On a une courbe d'expérience. Il y a un temps publicitaire qui est limité. L'inventaire n'est pas un concept. Ça l'a été longtemps sur le digital. Donc c'est normalisé. La publicité est en plein écran. On a une courbe d'expérience avec le GRP, etc. Alors sur la notion de visibilité, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas de light-tracking. Mais néanmoins, on a quand même un taux d'assiduité. Donc on a toute une courbe d'expérience. Sur le digital, on va par exemple potentiellement compter des contacts. Des potentiels aux occasions d'être vus. Et encore une fois, elles le sont très rarement. Donc on devrait tendre vers le meilleur des deux mondes. Et s'inspirer des médias traditionnels. La télé en fait partie. Et tout en utilisant toute la capacité digitale. Après, il faut aussi se réjouir et pas être pessimiste de toutes les avancées qui ont pu être opérées en quelques années. Parce qu'encore une fois, il y a quelques... Si on regarde un peu dans le rétroviseur, on ne parlait même pas de durée d'exposition cumulée par individus, etc. C'est clair. On est d'accord avec ça. Toutes les échelles de valeur étaient faites autour du clic et du post-clic. Ouais, c'est préhistorique tout ça. Ouais, mais... Merci en tout cas, Vincent, pour la précision. Frédéric, ton point sur justement la fiabilité, des outils concernant le temps d'exposition. Et passera ensuite à la dernière question sur les business models. De la même façon, je pense que les accréditations qui ont lieu sur... ou qui valident ces outils-là, moi, ça me semble bien fonctionner. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment c'est exploité ? Et je vous rejoins tous sur l'exposition, enfin, le temps d'exposition cumulé aujourd'hui, qui soit existe, mais pas forcément déployé. Et quand il les part, dans un environnement de surcroît non logué, je dirais que c'est plus une question de pertinence que de légitimité des outils. Je pense que les outils sont légitimes, ça fonctionne. Après, c'est comment s'exploiter et qu'est-ce qu'on en retire finalement comme learning, et dans quel cadre de diffusion également, quoi ? Je reviens sur un éditeur premium et un qui ne le serait pas, je dirais, d'une perspective acheteur. Est-ce qu'on doit attendre la même chose des deux ? Est-ce que ça se mesure de la même façon ? Bon, je ne suis pas sûr, mais la question est en suspens, quoi. – Merci Frédéric. Dernière question, du côté des offres, c'est quoi les business models basés sur des temps d'exposition ? Il y a des CP quelque chose qui arrive, voilà. Comment faire le distinguo ? Pour quel objectif ? Est-ce que c'est un objectif financier ? Est-ce que c'est un objectif marketing ? Donc, Vincent, côté offres, c'est quoi les business models qui s'inspirent, qui sont basés sur le temps d'exposition publicitaire ? – A priori, j'aurais tendance à dire que c'est le CPH faute de mieux pour l'instant. Alors après, ça m'intéresse d'avoir l'avis des personnes… – Alors, on peut dire ce que c'est que le CPH est le coup par heure. – Oui, le coup par heure, le coup par seconde, mais en fait, c'est plus facile de le calculer en coup par heure. Après, de toute façon, moi je pense que in fine, et ça effectivement par contre, il faut être dans des environnements logués, c'est-à-dire c'est le people based, ça c'est très important. Mais in fine, l'exposition cumulée, ça remplacera le capping. Parce que le capping comme le cookie, c'est un biais. Enfin, c'est deux biais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Et donc, in fine, en fait, on mesurera des individus, avec des durées d'exposition cumulées, un message publicitaire. Et là, on arrivera vraiment à avoir des choses relativement fiables, qui remettront en avant d'ailleurs une mesure de la performance, je dirais réelle. Et ça, c'est quelque chose qui est souhaitable que beaucoup de gens dans l'industrie souhaitent depuis le départ. Ça remettra aussi le message et donc la créativité publicitaire au cœur de la problématique. Et ça, c'est intéressant tout en réduisant vraisemblablement l'exposition publicitaire. – Oui, parce que c'est bien de parler du genre d'exposition, mais pour exposer quoi et quelle réaction derrière ? – Pour exposer moins et mieux, c'est ça. – Exactement. – Vraiment, on arrive, on voit que ça peut dessiner un cercle beaucoup plus vertueux que celui qu'on a connu jusqu'à présent. – Merci. – Et pour l'instant, c'est vrai que du CPH… – OK, merci Vincent. – C'est exactement le contraire. – Pierre-Louis ? – C'est le contraire. – Vas-y. – On est au CPH. Donc l'agence ou le partenaire média va arriver en disant « Je te vends 3 heures et 3 heures donc au CPH et c'est 5 000 euros. » Bon, OK. Donc 3 heures, 5 000 euros. Donc déjà, 3 heures, 5 000 euros, qu'est-ce que ça va m'apporter en incrémentale vente d'un point de vue annonceur ? Mais ça, c'est une autre question derrière. La vraie question qui est de dire, c'est quelle est ta proportion de skippable versus non skippable. Et comme je vends à l'heure, je vais augmenter mon niveau d'inventaire en non skippable. Ce qui veut dire que le non skippable, c'est du pré-roll, du bid-roll ou du end-roll. Mais ça veut dire que je vais au contraire augmenter mon niveau de pollution et monter du non skippable à 30, 45 ou 60 secondes sur un internaute unique. Parce que je sais qu'en cumulant mes 60 secondes sur plein d'individus, je vais faire plus d'argent que si je mets du non skippable. Résultat, vendre au CPH va créer un biais. Ça va forcer les inventaires en non skippable. Or, le non skippable, c'est l'absolu total mépris de l'internaute. Je ne suis pas du tout d'accord dans la mesure où tout dépend du contrat de confiance et du contrat de lecture qui s'opère entre le diffuseur de contenu et l'internaute. Aujourd'hui, et nous on le constate tous les jours sur le replay, sur France Télé, et on a fait le choix, vu que ce n'est pas normé, d'avoir une chorégraphie publicitaire qu'on va adapter en fonction de la typologie du contenu, en fonction du public derrière. Par exemple, sur les publics plus jeunes, même très très jeunes, on ne leur expose pas de publicité. Sur la jeunesse, par exemple, on n'expose pas de la publicité. Sur les publics, les mini-nulls, on expose à une publicité en fonction de la durée du contenu, etc. Donc on a, nous, calibré, et donc ça c'est une démarche qui est propre à France Télévision, une chorégraphie publicitaire qu'on adapte en fonction des usages, de la typologie du contenu, etc. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où on a cette approche d'une publicité qu'on qualifie de publicité responsable et raisonnée, on arrive à engager des audiences et à continuer à voir croître nos audiences. Le biais, en effet, et je le rejoins, c'est que vu qu'il n'y a pas de normes, contrairement à la télé, le risque c'est en effet d'avoir des pratiques de ce type. Mais je pense que le débat skip, pas skip, il diffère en fonction de la typologie de contenu qu'on va consommer, de l'expérience qu'on va proposer. En effet, un acteur comme YouTube, qui a une profondeur de catalogue avec un catalogue très hétérogène, je ne reviens pas sur toutes les logiques de brand safety, etc. peut se permettre de mettre 80-85% de publicité à la poubelle. Par contre, les 15% restants, ils vont les surfacturer à performance ISO par rapport à d'autres acteurs type la catch-up. Après, sur la partie temps, ça a été mesuré. Nous, on le voit à un moment donné et de toute façon, les éditeurs ne sont pas fous. C'est-à-dire que si demain, pour accéder à un contenu, on a un tunnel, un écran pub de 4 minutes, etc. et une pression pub trop forte, ça se ressent de toute façon sur les audiences et on retrouve un cercle vicieux. En télé, on l'a constaté, France Télévisions en télé a déjà une pression pub qui est en dessous de celle du cadre réglementaire des 12 minutes par heure, etc. – Mais si je me fais un peu l'avocat du diable, et pour rejoindre Pierre-Louis, il y a peut-être énormément de scrupules de la part de France Télé, mais quand tu fais un plan média, il y a plein d'autres acteurs qui ne vont pas avoir la réflexion que France Télévisions peut avoir en termes d'exposition publicitaire. – Exactement, d'où je pense, à nous, et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Je reprends l'exemple de la télé, mais on parle du digital. Sur la télé, on est allé plus loin que le GRP avec le Quality Rating Point. On va étudier en fonction le poids du contexte, parce que bien évidemment, là on parle de durée d'exposition, on s'affranchit du contexte, etc. Il y a un transfert de valeur qui s'opère entre la marque média et la marque annonceur. Et donc à nous aussi de nourrir la preuve par l'exemple, au travers de critères qui mettent en avant, en effet, beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que si la publicité n'est pas visible, combien de temps elle est, l'encombrement, l'audibilité, on en parle peu. Aujourd'hui, on s'occupe notamment de Brut. Brut s'est développé beaucoup sur les plateformes sociales, et notamment avec le sous-titre, parce qu'il y a des moments de s'adapter aux usages, et que sur le mobile, il y a beaucoup de consommation qui s'opère. Et cette élection est sous-titrée également. Exactement, exactement. Donc l'audibilité, l'encombrement publicitaire. On a une charge publicitaire, et ça on le voit, ces mesures, quand il y a moins de publicité, c'est plus efficace, mieux mémorisé, etc. Mais encore une fois, je me place vraiment au niveau de l'annonceur. Encore faut-il que, et je le souhaite, France Télévisions standardise l'ensemble des éléments que tu indiques sur la qualité de contexte, etc. Et quand, effectivement, tu parlais de YouTube aussi en même temps, et tu parlais également de brand safety, comparé à cet acteur qui est en plus international, etc., comment les normes peuvent changer ? Mais ça, ce sera peut-être un thème pour notre émission, mais c'est quand même une donnée qui est quand même assez importante. Et il va falloir qu'on conclue bientôt. Je te laisse le mot de la fin, Frédéric, sur cette question autour des offres et des business models basés sur le temps de l'exposition publicitaire. C'est quoi ton observation ? Moi, j'ai connu, il n'y a pas si longtemps que ça, un modèle qui était le CPV où on achetait à la tonne des vidéos avec des durées garanties de 30 secondes et achetait vraiment ultra pas cher, ce qui forçait finalement les contextes de diffusion à trouver des éditeurs pas forcément de la meilleure qualité. Le CPH, moi, j'ose croire qu'il peut y avoir, je dirais, nouvelles opportunités pour, pas tous les éditeurs, mais certains d'entre eux, à l'instar de ce que France Télé est en train de faire. Je pense que ça risque d'en mettre quelques-uns sur le carreau, mais j'y vois, moi, une énorme opportunité en termes de gestion de l'encombrement publicitaire, l'écran dans lequel, finalement, la marque va s'exposer et surtout, ce que j'y vois également pour les marques, c'est l'occasion de, j'irais, relier cet indicateur-là avec, finalement, le travail autour de leur créa et effectu de leur côté, plus que ce qu'on voit aujourd'hui. – Merci Frédéric. Moi, ce que je retiens en tous les cas, c'est que sur cette notion de temps d'exposition, on a parlé business model, on a parlé de fabilité, des outils, etc. Tout reste à écrire. Et que j'allais dire que, comme on parle de temps d'exposition publicitaire, je disais également, de manière un petit peu ironique, tout dépend aussi de ce qu'il y a dans cette exposition publicitaire et que c'est un élément essentiel, qui est l'écran, dont on parlait en évoquant France Télévisions, l'écran, l'attention, etc. Et que je pense qu'on va en reparler encore de nombreuses fois ici. En tout cas, merci d'avoir commencé ce premier pas d'éclairage sur ce temps d'exposition qui, je pense, va être un marqueur certain pour l'ensemble de l'industrie publicitaire. – Juste un point. Si j'arrive demain à acheter au CPH sur Internet, je vais vouloir acheter en CPH sans télé aussi. – C'est pour ça que je parle. – Est-ce que France Télévisions ou Télévisions seraient d'accord pour vendre une heure d'exposition garantie sur trois semaines pour ma marque, tout sujet, quel que soit l'environnement ? Ça veut dire que ça peut éventuellement impacter sur votre modèle économique offline. – Et c'est ce que nous verrons. – Et la dentation, elle sera forte si ça marche, le CPH. – Attention, c'est l'annonceur qui parle. Alors, donc… – Ah ben, je suis là pour… – Exactement. Et tu seras le bienvenu, et vous serez également le bienvenu pour en parler à nouveau. En tout cas, merci de nous avoir encore une fois éclairé sur cette question qui, je le pense et on l'a dit, sera un marqueur durable dans l'univers de la publicité et peut-être pas seulement de la publicité digitale. Merci à vous. Ainsi s'achève ce débat autour du temps d'exposition comme nouvelle unité de valeur de la publicité digitale. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Une publicité non vue ne peut pas créer de valeur. 2. Le temps d'exposition publicitaire est régi par la notion de complétion. 3. Le CPH, coût par heure, semble être le nouveau business model qui répondra à la notion de temps d'exposition voulue par les annonceurs. Cependant, il pose question sur la manipulation qui peut en être fait, notamment en augmentant les spots publicitaires non skippables. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown Prod.